Je suis bipolaire sans doute depuis toujours, j'ai été diagnostiqué il y a 15 ans, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des timorégulateurs, à partir du moment où le diagnostic a été posé et que je l'ai compris et je l'ai très bien vécu et j'ai accepté de prendre des médicaments ce qui n'était pas mon cas. Depuis 15 ans je n'ai plus ces passages vers le haut, vers les états maniaques et ni vers le bas et dans mon cas c'était des longs états de bas, quinzaine d'années que je fais une psychothérapie en même temps que j'ai pris les médicaments et mon état s'est grandement grandement amélioré sur tous les plans psycho affectif, stabilité de l'humeur, suite dans les projets, sociabilité. J'ai rencontré Argos 2001 et les groupes de paroles, ça m'a sorti une épine du pied, j'étais dans une détresse vraiment profonde et j'attendais depuis longtemps qu'il existe une structure comme ça et un jour j'en entends parler je vais un groupe de paroles et j'y suis allé pendant un an et ça m'a beaucoup beaucoup libéré énormément, ça m'a beaucoup paranchi, beaucoup libéré, beaucoup fait avancer. Ensuite j'étais animateur de groupes de paroles dans cette même association. Je suis salarié mais je fais aussi du bénévole dans cette même association, quand je vais faire les échecs c'est de manière bénévole. Moi pour moi ça manifeste de mon engagement, je dirais un engagement d'usagers et de la défense des usagers. On peut se manifester aussi de manière nouvelle et ces choses là sont à inventer entre nous avec les nouveaux outils, avec de la formation, avec de l'action. Le simple fait pour moi d'aller à un atelier d'échecs et de rencontrer des adhérents qui ne savent pas jouer et qui vont développer du plaisir, des comportements, des choses différentes et tout ça, je n'aurais pas été capable de faire ce chemin. Je pense que j'aurais continué la destruction massive de ma personnalité, de mes attaques d'angoisse, de ma dépression, des enjeux d'argent et de ruines, tout ça m'aurait noyé. Donc voilà, ça a été mon chemin et je le continue.